Bonjour, dans la précédente vidéo on était resté sur la constatation un peu décevante que le théorème de Pythagore, dans sa formulation classique, il n'était valable que pour les triangles rectangles. On ne peut pas l'appliquer pour des triangles qui n'ont pas d'angle droit, contrairement à la formulation avec le rectangle qui, elle, se généralisait à tous les parallélogrammes. Eh bien on va voir que finalement, cette impossibilité de généraliser le théorème de Pythagore, elle va pouvoir nous être utile. On va pouvoir en tirer profit. Comment ? En faisant fonctionner le théorème de Pythagore à l'envers. Au lieu de partir d'un triangle rectangle et de chercher à calculer les longueurs de ses côtés, eh bien on va partir des longueurs des côtés d'un triangle et on va chercher à savoir si ce triangle est un triangle rectangle ou non. Je vais tout de suite vous donner un exemple pour bien comprendre ce que je veux dire. Imaginons que l'on ait un triangle dont les côtés mesurent 3, 4 et 5. Et la question c'est, est-ce que ce triangle est un triangle rectangle ? Déjà on peut dire que si c'est un triangle rectangle, alors il doit vérifier le théorème de Pythagore. On peut donc essayer de calculer tout de suite les carrés de ses côtés. 3 au carré c'est égal à 9. 4 au carré c'est égal à 16 et 5 au carré c'est égal à 25. Et là qu'est-ce qu'on constate ? Ça marche. 9 plus 16 ça donne bien 25. Donc ce triangle vérifie le théorème de Pythagore. Est-ce qu'on peut en conclure pour autant que c'est un triangle rectangle ? Eh bien oui. Et ça précisément parce que le théorème de Pythagore ne se généralise pas. Le théorème de Pythagore il est vrai pour les triangles rectangles, mais il est vrai uniquement pour les triangles rectangles et aucun autre. Donc si ce triangle là vérifie le théorème de Pythagore, ça veut dire que c'est un triangle rectangle. En mathématiques, quand on a un résultat et qu'on le fait fonctionner à l'envers, on appelle ça sa réciproque. La réciproque du théorème de Pythagore, elle dit donc que si on a un triangle et que dans ce triangle le carré du plus grand côté est égal à la somme des carrés des deux plus petits côtés, alors ce triangle est un triangle rectangle. La réciproque du théorème de Pythagore, elle est très utile pour beaucoup de choses. Par exemple, elle permet de construire des angles droits. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question comment est-ce qu'on fait en géométrie pour tracer un angle droit ? Alors vous pourriez répondre avec une équerre, mais ça c'est une réponse qui est un peu malhonnête, parce que comment est-ce qu'on fait pour fabriquer une équerre ? Mettez-vous deux secondes à la place des géomètres de l'Antiquité qui n'avaient pas encore construit d'équerre et qui devaient tracer des angles droits. Comment est-ce qu'ils pouvaient s'y prendre ? Quand on y réfléchit, ce n'est pas si simple que ça. Il y a plusieurs méthodes et il se trouve qu'il y a une de ces méthodes qui utilise la réciproque du théorème de Pythagore. Cette méthode, c'est la méthode qu'on appelle de la corde à 13 nés. Regardez, j'ai ici une corde sur laquelle, à intervalles réguliers, il y a des nœuds. Il y en a 13. Et donc ces 13 nœuds, ils délimitent 12 intervalles. Pourquoi 12 intervalles ? Parce que 12, c'est 3 plus 4 plus 5. Avec cette corde-là, on va donc pouvoir construire le triangle 3, 4, 5. Je vais commencer par prendre les deux extrémités de ma corde et je vais les accrocher en haut ici. Maintenant, je vais compter 5 intervalles. 1, 2, 3, 4 et 5. En le tendant, j'obtiens donc l'hypoténuse de mon triangle rectangle. Maintenant, je vais compter 4 intervalles. 1, 2, 3, 4. Et si je tends tout ça, j'obtiens ici, vous voyez, un angle droit. J'ai construit mon triangle 3, 4, 5 qui est un triangle rectangle. Alors, j'aurais pu aussi bien prendre le nœud qui est juste au-dessus. Vous voyez, ça inverse uniquement les deux côtés 3 et 4 et j'ai toujours ici un angle droit. Cette méthode, elle est très pratique pour construire des angles droits. Là, je l'ai utilisée avec une petite corde mais imaginez en architecture ou pour tracer des champs. Si on veut tracer des angles droits à très grande échelle, il suffit de prendre une très grande corde avec toujours 13 nœuds, donc 12 intervalles et ça marche à tous les coups. On a un angle droit parfait. Voilà, vous connaissez maintenant la réciproque du théorème de Pythagore. Vous pouvez l'utiliser pour essayer de prouver qu'il y a des angles droits dans les figures. Alors, juste avant de conclure cette vidéo, je voudrais vous rappeler la petite énigme que je vous avais posée dans une vidéo précédente. Est-ce qu'il existe des triangles rectangles dont les côtés ont des longueurs qui se mesurent avec un nombre entier ? Eh bien là, on vient de donner la réponse. On en a un. 3, 4 et 5. Ce sont des nombres entiers et ils forment un triangle rectangle. Alors, ce n'est pas le seul. Il y en a d'autres des triangles rectangles dont les longueurs sont des nombres entiers. Mais celui-ci, il est assez célèbre parce que c'est le plus petit. Quand on a comme ça 3 nombres entiers qui forment un triangle rectangle, on appelle ça un triplet pythagoricien. 3, 4, 5. C'est le plus célèbre de tous les triplets pythagoriciens.